bonjour et bienvenue sur passionné mon scrap alors je vous retrouve aujourd'hui non pas pour un petit tuto mais pour le tag des quatre alors qu'est ce que le tag des quatre je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler si vous regardez un peu d'autres chaînes de scrap c'est un questionnaire un questionnaire il ya six questions auxquelles il faut répondre et à la fin et la sixième question c'est taguer quatre youtubeuses à quatre chaînes que l'on aime bien et donc j'ai été tagué par une amie qui a sa chaîne depuis peu qui s'appelle la chaîne s'appelle créable blondie isa créa blondie pardon excuse moi isa si tu me regardes et donc j'étais très surprise d'être tagué par elle donc je relève le défi et je vais répondre moi même à ces questions alors la première question est quatre métiers que j'aurais voulu faire alors tout d'abord comme beaucoup de petites filles je pense j'aurais aimé être chanteuse mais non je m'appelle céline mais je ne suis pas céline dion donc voilà vous comprendrez tout ensuite j'ai voulu être coiffeuse donc j'ai d'ailleurs fait toutes mes études de coiffure qui n'ont pas abouti par la suite donc voilà je rentrerai pas plus dans les détails j'ai voulu également être fleuriste j'avais fait des stages j'ai été pour rentrer en formation adulte à ce moment là mais j'ai eu mon premier loulou et j'aurais bien aimé être vendeuse également ce qui est un petit peu mon cas si on veut bien aujourd'hui tant donné que je suis démonstratrice donc voilà pour les quatre métiers ensuite la deuxième question quatre dessins animés que je préfère alors le top du top pour moi c'est le roi lion le 1 c'est un dessin animé magnifique bon je pleure devant si personne n'est à côté de moi je me mets à pleurer voilà pour ceux qui connaissent je pense que vous voyez à quel moment c'est le deuxième dessin animé je dirais vaiana je trouve ce même ce dessin animé juste magnifique les couleurs les chansons voilà j'adore je pourrais le regarder plusieurs fois ça ne me dérangerait pas il y a également la saga des shrek qui change totalement des premiers dessins animés donc c'est voilà c'est quatre il me semble qu'il y en a quatre si je me trompe pas qu'un dessin animé que j'aime beaucoup oui il doit y en avoir bien quatre ça peut bien être ça donc là autant pour le roi lion j'aime le 1 que pour shrek que les les quatre j'aime bien voilà j'aime bien c'est un ogre vert bien bien sympathique on va dire et puis en quatrième position bah c'est un peu compliqué au bout d'un moment de chercher des dessins animés que que l'on aime alors je vais repartir plus tôt dans mon enfance je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà vu c'était dans les années 90 je pense qu'il devait passer il y avait pingu c'est un petit pingouin alors c'est un dessin animé qui parle pas vraiment un petit petit pingouin un peu genre pâte à modeler je crois bien et je sais que j'adorais ce dessin animé donc voilà pour la deuxième question la troisième alors quatre citations ou expressions que je dis le plus souvent alors franchement je n'en ai aucune idée ça va dépendre les contextes ça va dépendre des personnes à qui on se trouve à la rigueur si celui que je peux dire mais si généralement avec ma soeur ça va être c'est moche alors pas dans le sens c'est pas beau mais elle va me dire quelque chose un peu genre catastrophé je vais lui répondre bah ouais bah c'est moche quoi un peu en humour enfin comment expliquer je suis pas là à me dire oh là là j'ai mal au dos aujourd'hui ouais c'est moche quoi voilà c'est un truc c'est un délire entre elle et moi c'est elle qui avait commencé à le dire j'ai pris j'ai pris sur elle ensuite en notre expression bah à part non franchement je vois pas j'ai pas d'expression que je pourrais dire sans cesse par ouais pareil ça dépend des personnes voili voilou non je j'arrive pas là c'est une question qui m'a un peu un peu question piège on va dire parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver donc bon je vous ai cité ces deux là peut-être que vos commentaires celles qui me connaissent pour agrémenter les deux réponses qui m'ont je ne sais pas alors en quatrième question ces quatre pays que j'ai vu que j'aimerais visiter alors moi je connais que la france j'aimerais visiter l'espagne pourquoi pas un jour le canada aussi surtout période hors mi-saison on va dire un peu l'automne avec toutes ces couleurs orangées et tout les chalets quand on voit les images des chalets au bord d'un petit étang avec toutes les teintes orangées autour alors moi je trouve ça vraiment magnifique la grèce pourquoi pas il fallait chercher des pays je cherche des pays j'aime bien visiter la france donc on a tellement des beaux coups en france et puis pourquoi pas le brésil mais au moment du carnaval voilà pour toutes les couleurs carnaval face c'est tellement magnifique à ce moment là donc oui donc voilà ensuite la cinquième question alors quatre plats que je déteste que je ne mangerai jamais alors tout d'abord les abbas ah je ne supporte pas moi il mange va à la maison il prépare le coeur le foie non pas pour moi en plus alors voilà je vous avoue je suis très très compliqué je ne mange pas grand chose nous allons dire donc j'aurais pu là par contre mettre plus quatre réponses à la question j'ai vraiment ciblé sur les choses vraiment que beaucoup on va dire n'aiment pas donc le premier donc les abbas comme je viens de vous dire le deuxième les huîtres alors voir non ça va peut-être en dégoûter plus d'un quand je veux dire mais ça fait un peu penser à un glavio voilà non mais pour moi c'est pas appétissant vous m'excuserez il ya les enfants je leur ai dit de pas faire de bruit mais c'est un peu délicat ensuite pareil tout ce qui cuisse de grenouille comme ça bah étant petite apparemment j'en mangeais non aujourd'hui non ça ne me dit plus juste à voir non ça me dégoûte un peu comme comme les escargots j'en mangeais énormément ça me tente mais j'étais malade à un moment donné je peux plus aujourd'hui pourtant c'est pas l'envie qui me manque à chaque fois qu'il y en a sur la table mais non je ça passe plus voilà et donc en quatrième alors bon bah beaucoup vont rire ou vont être un peu surpris de ma réponse alors je veux dire les légumes je voilà c'est ce que je disais je suis très compliqué et je ne mange quasiment pas de légumes donc c'est oui oui c'est compliqué pour faire des repas à la maison ça va dire c'est souvent répétitif alors presque pas tous les légumes c'est pas tous c'est presque tous il y en a quand même quelques-uns que j'arrive à manger donc voilà je vais pas débattre sur celui là c'est chacun chacun sa façon de faire et ensuite donc la dernière question la sixième question c'est une création cité quatre créatrices créateurs de fa chaîne voilà pour plus pour mieux je vais pas réussir voilà donc quatre quatre chaînes youtube a tagué donc pas malheureusement toutes celles que je regarde ont déjà été tagué j'adore regarder luna création création luna je sais plus dans quel sens ça dit j'adore 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 son humeur enfin son voilà sa façon d'être elle est telle qu'elle j'adore même si je reproduis pas enfin reproduire est un grand mot même si je fais pas ce qu'elle fait je regarde ses vidéos juste pour me mettre un peu de bonne humeur pareil pour rose coco bonbon j'aime beaucoup la regarder et puis créa mélane voilà c'est les trois chaînes valent les trois on va dire c'est les trois copines qui se suivent entre elles donc c'est grâce à créa mélane que j'ai connu les deux autres donc bah elles ont déjà tout été tagué ensuite bah la rigueur si je peux je vais tagué donc ma marraine sans pin-up évasion créative jennifer amery pour celles qui ne qui ne la connaissent pas toutes les semaines c'est pareil j'attends ses ses vidéos avec impatience elle a un talent fou également donc voilà jennifer si tu regardes ma vidéo va désolé mais je te tagué ensuite alors quelqu'un je suis depuis peu mais j'aime beaucoup c'est la thérapie de stéphanie alors je ne sais pas si elle verra ma vidéo j'ai découvert le large journaling je crois que c'est comme ça que ça ça s'appelle alors je n'ai encore pas essayé mais j'ai découvert à travers elle donc voilà donc déjà deux ensuite alors deux autres c'est pas facile parce qu'elles ont déjà tout été tagué ouais je suis oui on suit un peu tout on va dire peut-être les mêmes chaînes parce que j'aime bien Vouchka c'est un peu compliqué quand on arrive dans les derniers ouais voilà j'ai un peu une colle pour la dernière à tagué mais pas facile facile quand tout le monde a déjà été dit voilà c'est comme une chaîne au bout d'un moment on arrive on arrive au bout donc non je vais rester voilà si fou et bah c'est pareil si j'ai à la rigueur je peux dire Nancy Gauthier pour celles qui connaissent pareil c'est voilà c'est la la grande canadienne la tupperware du scrap comme beaucoup disent comme elle me semble qu'elle doit le dire aussi donc oui c'est une grande scrappeuse voilà donc je peux la mentionner mais je suis presque sûr qu'elle ne verra pas ma vidéo donc voilà les personnes que j'avais à tagué l'évasion créative la thérapie de Stéphanie Vouchka et puis donc Nancy Gauthier malgré que je pense qu'il y en a certaines qui ont déjà été tagué là dedans je ne regarde pas toutes les vidéos qui tournent sur sur youtube donc voilà c'est les quatre qui me viennent à l'idée que j'aime que j'aime regarder donc voilà ce petit questionnaire était sympathique voilà j'étais très surprise Isa tu m'as bien eu je pensais pas être tagué pour ce type de chose donc c'est je te remercie d'ailleurs donc donc voilà petite vidéo juste rien pour ça j'essaye de vous faire un petit tuto très rapidement les semaines sont un petit peu on va dire un peu trop courte ces derniers temps donc voilà je vous souhaite donc un excellent fin de journée un bon week-end et donc je vous dis à bientôt